Quand les jours sont chauds, les cartes sont tous fous, et les saints que nous avons vu sont tous faits de gout. Quand vos rêves sont tous fous, et les gens nous aillent, sont les plus pauvres de tout, et les sangs se rassent. Yop tout le monde, c'est Mr Jordan07, et on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur la bêta de Battlefield. Donc lors de la vidéo précédente, nous avons joué sur le nouveau mode de jeu Braquage, et donc ici j'essaye le deuxième mode de jeu nouveau, le... je ne sais plus le nom, Poursuite Infernale. En fait, il y a des véhicules qui sont... qui sont dissimulés sur la map, et notre but c'est de... notre but c'est de prendre les véhicules et de rouler le plus longtemps avec eux, pour marquer des points, tout ça va. Là on descend... Je pense que ça risque d'être un mode de jeu assez agressif franchement. Il a vraiment l'air bien, il a vraiment l'air en tout cas aussi les graphiques, pour une bêta, c'est bon. Bon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Les graphiques sont énormes. Mais le problème dans ce mode de jeu, c'est qu'il y a ce qu'il y a. Prends les g€, le pote ! Oh, maintenant on met des bataillers dans les véhicules, les véhicules prennent des dégâts. Je trouve ça bien fait, avant, on va tenter dans un véhicule voir ce que ça donne, ah d'accord ce n'est plus avec les joysticks En tout cas la maniabilité est juste énorme, franchement pour une fois Encore une fois ils se sont appliqués monstrueusement bien Et dans sa battlefield Ce sera certainement un gameplay où il ne se passera pas grand chose Je vais peut-être aller vers un point en disant qu'ils vont peut-être eux essayer de prendre le point Ou que je verrai peut-être des ennemis Sinon c'est un mode de jeu, comme je l'ai déjà dit, où il risque d'avoir très 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 peu de duel Je vais dire en non voiture Vous voyez, on commence à marquer des points Je pense qu'il y a des dégâts sur le véhicule, on va tirer dessus Hey, le reste de la squad est de l'autre côté Je sors légèrement là Ah nous je crois que j'ai pris des dégâts sur le véhicule, on va tirer dessus Oh, je veux dire, on a peut-être qu'ils aident Ah là on a peut-être Nous avons une nouvelle unité de mobilisation. Je ne sais pas comment on fait pour changer les points de vue. Je pense qu'à un point de vue, nous avons un peu retiré. Ce serait parfait. Je pense qu'on est un peu fort dans le véhicule. Nous sommes morts. Comme vous pouvez le voir, la jouabilité est assez bien. Pour des véhicules, je trouve ça pas mal. Le premier ennemi qu'on aurait pu tuer, on l'a extrêmement bien raté. Le truc est bien fait aussi si vous pouvez le voir à l'instant. On voyait, c'était le truc de chaleur. Le fait qu'on voit de la chaleur. De voir jusqu'à quel point le jeu est mauvais. C'est le même principe que sur BF4. Il faut essayer d'anticiper le mouvement pour pouvoir lui mettre la balle. Ce que je trouve super réaliste. Le véhicule a décidé de me rouler dessus à moi. Alors que nous étions trois. Je vais respawn sur mes coéquipiers. C'est un peu moins parce que c'était là qu'il y avait de l'action. Maintenant, je n'ai pas encore regardé tout ce qui est personnalisation des armes. Tout ça, je n'ai pas encore réellement touché. Je ne sais pas si ça change beaucoup de BF4. Mais en tout cas, le jeu à première vue est énorme. La vidéo sera certainement rendue partie. Je crois qu'il reste au moins une minute. Au moins que l'équipe Adlers se gagne rapidement. Le véhicule est prêt à partir. Le véhicule est prêt à partir. Le véhicule est prêt à partir. Ah, c'est une nitrière. Je pensais que c'était un fusil tout simplement. C'est pour ça que j'ai eu autant de difficulté à le tuer. On m'attendait que ça ne permet vraiment pas que ce soit une mitraillette. Pour moi, c'était un gun qu'on a mis par des bateaux. C'est une pute. On va tuer. On va tuer. On va tuer. Je vois ça. On va tuer. Je veux tuer. deux derniers modes de jeu qu'ils ont mis, enfin je ne sais pas si y en aura plus en tout cas le braquage et celui-là ça donne vraiment un côté agressif à Battlefield et je trouve ça vraiment bien en tout cas qui renforce encore plus ce côté réaliste vraiment il n'y a pas d'arrêt, c'est toujours sauter sur les véhicules prendre des véhicules ou simplement essayer de tenter des pièges sur les possibles trajectoires des véhicules mais franchement je trouve ça vraiment bien fait maintenant la game game s'est finie, on l'a perdu ah non on a gagné, ah bah voilà donc voilà on a fini 3-3 c'est vraiment pas extraordinaire mais bon c'était vraiment pour le côté découverte en plus du mode de jeu donc voilà je pense que niveau vidéo ce sera tout pour cette bêta maintenant ce que je ferai comme j'ai dit dans la première vidéo précédente lors de la sortie du jeu vous aurez certainement une vidéo par semaine de Battlefield on va voir peut-être plus si si les parties sont bonnes quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas un pouce bleu et de de dire en commentaire les choses que je pourrais améliorer ou ce que vous avez apprécié dans la bêta même si vous jouez vous de votre côté et donc voilà ce sera tout pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine allez tchuss d'ailleurs d'avoir regardé cette vidéo !